Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre émission Champ Card cette semaine. On est sur une piste magnifique qui verra son baptême de la compétition. C'est le circuit Mont-Tremblant, une piste de karting magnifique Bertrand Godin. Une comme on en voit rarement. Écoutez, dessiné par un Américain, un circuit dans la nature avec des virages extrêmement techniques. Vous savez, j'aime beaucoup les virages où on a un double corde et ça, on en a plusieurs ici. Donc, les pilotes devront vraiment trouver la bonne trajectoire et être audacieux parce que les dépassements, c'est un circuit de rythme. Donc, ça risque d'être assez difficile. C'est une course dans notre saison qui est un peu pivot dans le championnat. On a fait deux épreuves qui sont hors championnat à Shawinigan et à Trois-Rivières. Et là, on se pointe ici un peu au milieu de la saison. On regarde surtout chez les juniors où Lance Stroll est deuxième au classement, mais qui est bousculé par Marc-Antoine Cardin avec un Jesse Lazar qui a gagné à Trois-Rivières et qui, là, ici, va essayer de dire à Lance Stroll, c'est moi le meilleur. Oui, exactement. Jesse Lazar qui est toujours impressionnant, même dans les deux dernières épreuves. On l'a vu toujours, toujours à l'attaque. Mais avec un calme, il est capable vraiment, il est en pleine possession de ses moyens. Et lorsqu'on regarde le talent de Lance Stroll, bien, j'imagine que son expérience est en train de se bâtir et qu'il sait, est-ce qu'il va réussir à passer Jesse Lazar? C'est ce qu'on verra dans les prochaines épreuves. Dans les autres catégories, Steven Ziegetti, lui, est loin en avant, mais en deuxième place, on a une égalité entre Jean-François Lafontaine et son coéquipier Christophe Boitler à la veille des championnats canadiens. Parce que les championnats canadiens, notre prochaine émission aura lieu ici même, sur cette même piste. Et ça, on ne sera pas de cadeau, hein, parce que même si on fait partie de la même équipe, eh bien, on est des vrais rivaux. Et à ce niveau-là, je pense qu'on devrait avoir là aussi une lutte de tous les instants. Et c'est ça qui est beau en karting, parce que tout le monde a à peu près le même matériel imaginé. Donc, ça se joue à quelques points près pour le championnat. Alors, on aperçoit le restaurant Manito au sommet du Mont-Tremblant sur cette piste toute nouvelle du karting Mont-Tremblant. Qui est magnifique pour la mise en scène de cette épreuve des Rotax Max Junior avec Lance Stroll, qui est sur la pôle. Deuxième au classement de la catégorie des Rotax Max Junior. Et son adversaire de toujours, Jesse Lazar, qui mène le classement, est qualifié deuxième sur la grille. Il a remporté le Petit Monaco la semaine dernière. Olivier Bédard, lui, est qualifié en troisième position. Et à ses côtés, un premier Ontarien, Austin Milwain, qui en est à sa première présence à Champkart. Marc-Antoine Cardin, lui, qui est quatrième au classement, est qualifié cinquième. Et à ses côtés, Zachary Scalzo, qui est qualifié sixième. Plusieurs Ontariens du fait qu'on aura demain une épreuve similaire dans le championnat de l'Est du Canada. Et en préparation, bien sûr, pour les championnats canadiens. On a vu les derniers conseils de l'entraîneur de Lance Stroll sur la grille. Et on est prêts à lancer l'ébolier de Bertrand. Il y a beaucoup de pression pour cette épreuve à ce stade-ci du championnat. Ah bien, tout à fait, parce que là, ça se dessine vraiment. Et puis, c'est certain qu'on essaie de monter d'un cran autant les ajustements que le pilotage. Et je suis certain, Philippe, qu'on va avoir énormément d'action d'ici la fin du championnat. Bon, bien, on est prêts pour partir, Bertrand, avec Stroll en pôle. Les feux rouges s'éteignent et on est partis pour cette finale. Ça se bouscule trois de large dès le premier virage. Et Stroll qui semble tout de suite prendre une avance, alors que Marc-Antoine Cardin a pris le deuxième rang devant Jesse Lazar. Oui, on s'est bousculé derrière Stroll, alors que là, on voit justement Jesse Lazar en attaque pour la deuxième place. Et c'est fait. Oh, Jesse, belle manœuvre, alors que justement, on s'est ralenti un peu dans le premier virage. Et ça, ça fait en sorte que Stroll a pris une avance. Et Olivier Védard en a profité, s'est enfilé derrière Jesse Lazar pour lui aussi dépasser Marc-Antoine Cardin, qui soudainement, après deux virages, se retrouve quatrième. Donc, Lance Stroll qui galope avec aisance en tête sur son circuit. Puis c'est lui qui a été pas mal le plus rapide dans toutes les séances de qualification et d'essais libres. Oh, un accrochage derrière plusieurs victimes. Ce circuit, Bertrand, est très technique et force des enfilades et un pilotage parfait. Le dessin du circuit est fabuleux. Et c'est justement, c'est technique. Il y a des ondes de freinage qui demandent quand même beaucoup d'habilité. Et naturellement, Lance Stroll contrôle à la perfection son kart, les ajustements. Tout est parfait pour lui. Alors, Stroll, après un tour suivi de Jesse Lazar, c'est Austin Milwain qui vient de dépasser Marc-Antoine Cardin pour prendre la quatrième place. Donc, Cardin qui perd progressivement. Donc, Stroll, Lazar, Védard, Milwain et Marc-Antoine Cardin. Olivier Védard qui met de la pression sur Jesse Lazar. Oui, ça, c'est intéressant. C'est une belle lutte. Et surtout, c'est un circuit, comme on le disait, extrêmement technique. Eh bien, il suffit de manquer l'entrée d'un premier virage, comme on voit ici, une double corde pour vraiment souffrir en ligne droite et là, risquer de se faire passer. Il faut dire qu'Olivier Védard est un pilote qui est très technique. Son père et son professeur, ils s'entraînent au circuit de SRA Kartin qui, lui aussi, est très technique. Donc, Védard qui en est à sa première année en junior, qui va très, très bien et qui poursuit sa lutte avec Jesse Lazar. Mais ce que j'aime, c'est le calme de Jesse Lazar qui est capable quand même de contenir son adversaire derrière et qui va toujours à la limite sans faire d'erreur. Donc, c'est un jeu psychologique, la conduite, même en karting. On voit beaucoup, en une année, qu'on a vu les jeunes évoluer, que ce soit Stroll, Lazare ou Olivier Védard. D'abord, ils grandissent à vue d'oeil, mais ils prennent énormément de maturité. Bien, c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est de voir, pour l'âge, la maturité que ces pilotes-là ont. Écoutez, ils acquièrent énormément d'expérience en très peu de temps. Et c'est pourquoi qu'on a vraiment du talent au Québec. C'est qu'on tourne beaucoup. Et avec la qualité des adversaires, bien, naturellement, on ne peut qu'être meilleur. On va leur souhaiter que dans les prochaines années, ils auront à leur disposition des formules, des séries pour pouvoir poursuivre leur progression et atteindre les sommets qu'ont atteint les Carpentiers, Villeneuve et Tagliani, sans oublier Bertrand Godin. Alors, Lance Stroll, alors on a un abandon, le 12 Stroll, donc qui franchit un autre tour en tête. Ça ne change pas. Bédard qui est toujours collé à Jesse Lazard. Regardez la conduite de Jesse Lazard qui se laisse déporter un peu, répartit les masses. Et ça, c'est des fois, bien, c'est bon. Et l'avantage qu'a Lance Stroll, Philippe, regardez le centre de gravité. À quel point Lance Stroll est bas dans le kart. Et ça, ça joue beaucoup sur la tenue de route. Là, Bédard est partout derrière le pare-choc arrière de Jesse Lazard. Il nous offre tout un spectacle. Il faut dire que ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette lutte entre les machines. On sait qu'à l'avant, bien, Stroll est sur un Tony Kart. Lazard a toujours, depuis l'année dernière, a changé et est rendu sur CRG. Et Olivier Bédard, lui, en étant avec Asera Karting, eh bien, c'est des Kart-Narrow. Il y a une lutte à finir aussi parmi les manufacturiers. Et on va-tu réussir? On a essayé de prendre l'aspiration. Non, ça ne se passera pas parce que, justement, Jesse Lazard, quand même, a laissé de la place à son adversaire. Donc, c'était très bien. Alors, là-dessus, on va s'arrêter et faire une première pause. Champ Kart sera de retour dans quelques instants. Nous sommes de retour à Champ Kart pour l'épreuve de Rotax Max Junior. Depuis le circuit Mont-Tremblant, Philippe Junot et Bertrand Godin. Et on voit nos acteurs en piste des 13 et 14 ans, mis à part Lance Stroll, qui est en tête, qui, lui, n'a seulement qu'un an, 11 ans. On a Jesse Lazard, deuxième, avec le casque orangé, il est doublé par Olivier Bédard. Quelle manœuvre audacieuse! Oh, et là, oui, Jesse Lazard s'est vraiment fait surprendre au freinage. Et regardez, là, on essaie de se reprendre. Et ce qui a avantagé Lance Stroll, c'est justement cette bataille entre Bédard et Jesse Lazard, qui a pu grignoter quelques dixièmes. Bon, alors, et derrière Jesse Lazard, on a Austin Milwain, qui est toujours devant Marc-Antoine Cardin. Et là, vous voyez comment calme-il est Olivier Bédard. On dirait qu'il pense aller chercher, mais Jesse Lazard, qui vient sur Bédard, reprendre ce qui lui est dû. Oh, et regardez, Bédard est allé un peu trop large, un peu dans la gomme morte, a dû ralentir encore plus son carpe pour pouvoir négocier le virage. Et ça, c'est, regardez la distance que Lazard a pu prendre, justement, sur son adversaire. Et tout de suite, Austin Milwain, qui est derrière Olivier Bédard et qui va lui mettre de la pression. Il a été chanceux de ne pas perdre plus de place dans la manœuvre. Oh, tout à fait, parce que, justement, lorsqu'on va dans la gomme morte, hein, et les pneus de course comme ça, ils deviennent un peu comme la gomme à mâcher avec la température. Et si on met nos roues à la mauvaise place, eh bien, c'est comme si on mettait nos roues sur de la glace. Pendant cette lutte infernale à quatre pilotes, bien, il y en a un qui est devant Lance Stroll, qui, en ma foi, qui galope tout seul à l'avant sans pression. Sur un circuit sur lequel il est habitué de tourner en plus, donc on ne doit pas s'attendre à ce qu'il fasse des erreurs. Pendant ce temps-là, bien, Austin Milwain, qui vient peut-être se pointer le nid, regarder qu'est-ce que ça a l'air. Lance Stroll, lui, qui est impérial sur son terrain. Et Marc-Antoine Cardin, qui plonge à l'intérieur et vient prendre une place à Austin Milwain. Oui, et ça, c'est la bonne manœuvre, hein. On est patient sur la ligne droite, on prend l'aspiration. Et laissez-moi vous dire que, aérodynamiquement, ça apparaît énormément. Et naturellement, c'est probablement ce qu'il y a de plus rassurant, un dépassement à cet endroit. Et on en a vu tellement durant la fin de semaine que c'est l'endroit idéal pour passer. On a vu Olivier Bédard doubler Jesse Lazar dans un endroit un peu surprenant. Maintenant, il a été surpris par Jesse Lazar quand il lui a repris la position au bout de la ligne droite. On dirait qu'il ne l'attendait tellement pas que ça l'a surpris. Il a fait une faute. Il est sorti hors-piste, pratiquement. Et là, pour l'instant, bien, le classement semble bien s'établir avec Stroll, Lazar, Bédard, Cardin. Et maintenant, qui garde à distance, Austin Milwain, dans les derniers moments de cette épreuve finale de Rotax Max Junior. La première jamais disputée sur le circuit magnifique de Mont-Tremblant. Et ce sera la victoire, chez lui, de Lance Stroll, qui vient compléter sa compétition. Et deuxième, Jesse Lazar, troisième, Olivier Bédard. Marc-Antoine Cardin termine quatrième. Austin Milwain, lui, termine en cinquième place. Quelle belle bataille on a eue, Bertrand. Très belle bataille. Domination de Lance Stroll, mais quelle belle bataille d'Olivier Bédard et de Jesse Lazar. Alors, au classement, eh bien, on connaît déjà les cinq premiers. Vous voyez la suite des classés. Alex Guinette a terminé en sixième place. Nicolas Latifi, qui a été très bon à Trois-Rivières, a terminé plus loin. On voit les autres de 9 à 16. Eh bien, là-dessus, on s'est arrêté de faire une courte pause. Dans quelques instants, la finale des Rotax Max Senior à Champcart. De retour à Champcart sur RDS, Michel Boitler. Moi, je me souviens, une époque où on courait en karting dans les stationnements de centres d'achat avec des comptes, tout ça. Écoute, ici, à Tremblant, on a un superbe circuit. Et les circuits au Québec se sont multipliés depuis quelques années. Bien, comme tu disais, voilà, 20-25 ans, tu courais dans les parkings et tu courais aussi dans les villes. Au travers des chaînes de trottoirs, qui sont très beaux pour faire la promotion, comme on a vu, tu tenais à Shawanigan et à Trois-Rivières. Mais où est-ce qu'on a les grands championnats, il faut vraiment avoir des endroits où est-ce que les pilotes peuvent s'exprimer. Voilà 15 ans, on a construit chez nous à Saint-Roch-de-Lachigan le circuit SRA Karting avec les niveaux internationaux A par la FIA et CICA pour faire des championnats du monde qui ont été faits en 2001 à Saint-Roch-de-Lachigan. 15 ans après, les standards ont changé. Comme dans toute chose, les Formules 1 sont plus petites, sont plus profilées, sont plus rapides. Donc, le circuit de Mont-Tremblant est un petit peu la même chose comparé à Saint-Roch-de-Lachigan. Tout a été amélioré, tous les dénivelés qu'on n'avait pas le droit avant, tous les cambures de courbe, tous les changements d'élévation, c'est de toute beauté. Les installations qui ont été faites par le circuit, c'est incroyable. Et en plus de ça, on est dans un environnement où le sport automobile ici a marqué l'histoire. Absolument. Depuis les années 60 que le circuit est construit ici. Et avec l'avènement d'Intra-West, le développement ou ainsi de suite, c'est rendu, écoute, le circuit, le grand circuit est occupé presque à 100 %. Ils n'ont presque plus le temps de faire des écoles de pilotage, tellement les corporations, de faire des corporatifs ici, les compagnies BMW, Porsche, Ferrari Experience, le circuit est occupé presque tous les jours. Donc, c'est un naturel. Et en plus de ça, lorsqu'on regarde le tracé, c'est super technique. Je pense que les pilotes vont superbement bien s'amuser ici. Écoute, Bertrand, je n'ai jamais vu un circuit aussi technique en Amérique. Je pense que c'est le plus beau circuit, le karting en Amérique. Il y a des courbes qui sont vraiment faites un peu comme pour les professionnels d'Italie ou pour les manufacturiers. Donc, on voit que les jeunes sont arrivés qui n'avaient pas fait beaucoup de pratiques comparé à d'autres qui avaient fait de la pratique. Les écarts étaient énormes, mais les gens, je ne comprenais pas, mais ils savaient que c'était eux. Puis ça, c'est très, très rare. Et les gens qui nous écoutent à RDS, est-ce qu'ils pourront venir justement à l'ACI, ce circuit du Mont-Tremblant? Malheureusement, cette année, Bertrand, en 2010, on aura seulement la Coupe du Québec qu'on a présentement et dans deux semaines, le championnat national où on qualifiera nos pilotes pour le championnat mondial en Italie cette année. Pour une raison simple, c'est qu'on vient de terminer les installations, on veut que l'asphalte puisse veillir et qu'on prépare l'ouverture du circuit. Ce qu'on fera en 2011, ce sera vraiment presque une copie carbone de ce qui se passe sur le Grand-Circuit. Donc, on aura l'école Jim Russell, des événements corporatifs. Donc, les gens pourront venir s'inscrire à l'école de pilotage, pourront s'inscrire dans une équipe de course. Donc, on va être prêts en 2011, on va ouvrir les portes environ le 1er mai 2011 pour pouvoir exploiter justement cet endroit. On va être là. Michel, merci. Nous sommes rendus à la catégorie reine de ce championnat champ card. Steven Zighetti, qui est le meneur au championnat en rotaxmax senior et qualifié premier. C'est Philippe Gélinac, qui est qualifié deuxième, le vainqueur du Petit Monaco. Christophe Boisclair, lui qui est deuxième au championnat, est qualifié troisième. Marc-André Lévesque, sa meilleure qualification cette saison. Et Lorenzo Mandarino, lui qui a eu un très sérieux accident avec Massimo Scotti à Trois-Rivières, est qualifié cinquième. Olivier Syrois est sixième. Kevin King, lui, est qualifié septième. Et à ses côtés, Gerald Kassley, qui occupe le huitième rang sur la grille de départ. Bertrand, il y a une trentaine de voitures. Il y a des Ontariens et il y a beaucoup de Québécois qui sont présents. On aura tout un spectacle. Oui, surtout dans le premier virage, Philippe. 30 karts, ça passe serré. Et je peux vous dire que le circuit peut quand même offrir, à l'entrée du virage, 4 karts. On peut accueillir 4 karts, mais il y en a seulement un qui va sortir premier. Alors, le préposé, les départs sont donnés avec un système de lumière. C'est Steven Zegueti qui doit donner la cadence. Et voilà, on est parti. Le train de voiture. On accroche un peu derrière les comptes, mais ça va passer au premier virage. Oui, on est même monté sur le vibreur, mais ça a passé. Et là, on en voit qu'une sortie de piste assez sérieuse dans le virage numéro 2. Alors, Philippe Gilina qui plonge à l'intérieur de Steven Zegueti. Et derrière, Christophe Boisclair, lui qui vient dépasser Kevin King, qui avait réussi à passer devant lui. Beaucoup de circulation dans ce premier tour. Donc, Philippe Gilina qui est premier. Mandarino est en train de prendre la deuxième place. Non, Zegueti est revenu devant. Et Mandarino, lui, se contente de la troisième place. Il va s'installer là. Christophe Boisclair et drapeau jaune, drapeau jaune. Il semblerait que les pilotes impliqués dans l'accident, c'est jaune généralisée. Et là, on sort le rouge. Il faut se calmer, messieurs, parce que devant un drapeau rouge, c'est un peu délicat de dépasser sur le gazon. Il semblerait que les pilotes impliqués dans l'accident au premier virage ont besoin d'une assistance remorquage et peut-être même d'une ambulance. Alors, Bertrand, ce qu'on va faire, on va faire une pause. Et au retour, nous allons procéder au deuxième départ de cette épreuve des Rotax Max Senior. Nous voilà de retour à l'épreuve de Charm Card, mesdames et messieurs, sur RDS. Philippe Junot et Bertrand Godin pour la finale des Rotax Max Senior. On va donner un autre départ. Il y a un pilote qui a eu besoin d'assistance. C'est pas trop sérieux. Il a même voulu reprendre le départ, mais les officiels lui ont dit non, puisqu'il a été sorti en ambulance. Et voilà, c'est parti, Bertrand, pour un deuxième départ. Oui, et encore une fois, regardez, quatre de large. Wow! Et on s'accroche à Marc-André Lévesque qui se fait propulser à l'extérieur. Mandarino aussi se fait sortir. Et c'est Christophe Boitler qui sort en tête du premier virage avec Kevin King qui est en deuxième place. C'est une voiture, je crois que c'est Steven Zegati, lui, qui a réussi à prendre la troisième place. Il vient juste de dépasser Pierre-Luc Ouellet. Oui, Zegati, agressif au freinage, dans une belle manœuvre. Et vous savez, les pneus ne sont pas montés encore en température. Des fois, ça vaut la peine d'oser. Mais on a osé un petit peu trop dans le virage numéro un avec quatre de large. Et naturellement, oh là, ça s'accroche. C'est Jonathan Tétrault qui vient de se faire sortir et qui réussit à reprendre la piste devant. Il y a nos leaders qui sont en train de passer déjà un retardateur qui est arrêté sur la piste. Donc, après un premier tour pratiquement de complété, on a Christophe Boitler. Suivi de Kevin King. Ensuite, c'est Steven Zegati, Pierre-Luc Ouellet. Et en cinquième position, je crois que c'est Reed Arnold. Je ne suis pas sûr. Oui, regardez Zegati. Montre les dents, montre les crocs. On veut dépasser le plus rapidement possible pour ne pas justement qu'on puisse voir Boitler se sauver devant. Oui. Et hop, à l'intérieur. Eh bien, tiens, déjà, Zegati, belle manœuvre sur Kevin King. Et King qui essaie de reprendre son dieu, qui se colle littéralement à Steven Zegati. C'était une surprise de dépasser cet endroit-là. Oui, c'est vraiment la marionnette à ressort que Zegati a faite, justement. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on a réagi vivement. On a vu l'espace et tout ça s'est fait en sécurité. Donc, belle manœuvre de Zegati alors que là, on vient de partir en tête à queue. Oui, Nicolas, Zachary, Richard Robichon qui est sorti. Oh, attention Zegati qui se pointe maintenant sur Christophe Boitler qui a déjà refait la distance. Oui, extrêmement rapide Zegati. On le voit, il est dans un rythme à part des autres. Et là, Boitler va en avoir plein les bras avec Zegati qui va peut-être tenter une manœuvre au même endroit. En tout cas, lorsqu'on voit de la façon dont ça s'est passé, je pense que ça vaut la peine peut-être de penser deux fois à attaquer au même endroit. Il y a en cinquième place, il y a Reed Arnold qui est maintenant collé sur... En fait, c'est le 103. Et Zegati qui vient dépasser maintenant Christophe Boitler pour prendre le premier rang. Donc, Zegati, Boitler, Kevin King. Le 103, c'est Cassley. Et derrière lui, c'est Reed Arnold qui sont maintenant 1, 2, 3, 4 et 5. Zegati qui est sorti comme une fusée du virage. Justement, a bien conditionné son virage pour la sortie. Et regardez à quel point ça a été facile. Zegati qui peut dépasser autant au freinage qu'en accélération. Il faut dire que Steven Zegati s'entraîne beaucoup sur cette piste. On le voit au ralenti qu'il a surpris à cet endroit-là. Christophe Boitler qui, ma foi, ne l'attendait même pas. Et donc, Zegati, meneur au championnat de la catégorie des Rotax Max Senior qui réussit maintenant à prendre... Ben, en cas, Christophe Boitler reste quand même accroché après lui. Oui, je pense que Christophe Boitler a peut-être changé son pilotage un peu à l'image de Zegati. Donc, a amélioré d'un cran ses performances. En arrière, on voit qu'avec Zegati, Boitler, ensuite Kevin King, c'est Pierre-Luc Ouellet qui a dépassé Reed Arnold et Gerald Cassley qui est maintenant en quatrième position. Et ce qui est intéressant pour Boitler, c'est justement qu'on peut réajuster ses trajectoires. Regardez ce que Zegati fait devant. Et à ce moment-là, on est capable de maintenir le rythme. Mais une fois qu'on est devant, par contre, on est à la merci d'un Zegati qui est vraiment en grande forme aujourd'hui. Et derrière Kevin King, le 4, Pierre-Luc Ouellet a énormément d'expérience dans ce genre d'épreuve. On l'a vu, il essaie de passer déjà à l'intérieur de Kevin King. Voilà, il s'essaie, il se pointe à l'intérieur, on s'accroche. Oh oui, sérieusement, Paul, ça, pas à peu près. Et Steven Zegati qui vient franchir le fil d'arrivée pour remporter la victoire, deuxième place à Christophe Boisclair. Et c'est Gerald Cassley qui va hériter de la troisième place, alors que Pierre-Luc Ouellet n'a pu reprendre seulement qu'en quatrième place. Massimo Scotti est cinquième et Philippe Gellina, lui, est sixième. On voit à la reprise l'accrochage entre Pierre-Luc Ouellet et Kevin King. Exactement, les deux ne se sont pas laissés vraiment de place. Et naturellement, celui qui est à l'extérieur paye toujours le prix. Alors, le résultat final de cette finale des Rotax Max Senior avec la victoire de Zegati. Boisclair et Cassely qui sont sur le podium et les autres. Et bien sûr, on a rejoint Steven Zegati pour ses commentaires d'après-course. Comment ça s'est passé d'abord de la vue, de ce que tu as vu toi dans la course, avec l'autre départ? Mais au l'autre départ, j'ai sorti en premier et tout a été bon. Mais Philippe Gellina m'a dépassé au premier village. Mais après ça, il y a eu le drapeau rouge. Et au deuxième départ, ça n'a pas vraiment été bon parce que j'ai perdu deux ou trois positions. Mais après ça, j'ai vu que j'étais vite et j'ai juste dépassé les deux autres personnes. Alors, dans la remise des trophées, on retrouve la catégorie des Rotax Max Senior avec Gerald Cassely qui est déjà sur le podium. Christophe Boisclair qui s'y installe, qui termine en deuxième place. Et bien sûr, Steven Zegati, très calme, qui termine au premier rang et qui va accentuer son avance au classement en tête générale de la catégorie des Rotax Max Senior. Steven Zegati, un pilote de plus en plus accompli, victorieux au circuit Mont-Tremblant. Dans la catégorie des Rotax Max Junior, ce jeune homme, Jesse Lazar, est pratiquement rendu de gabarit des seniors. Il termine deuxième avec Olivier Bédard qui termine troisième. Et bien sûr, Lance Stroll qui vient chercher son trophée pour la victoire chez lui au circuit Mont-Tremblant. Le voilà maintenant qui n'a seulement que cinq points de retard au championnat sur Jesse Lazar. Oui, exactement. Et Lance Stroll, écoutez, je pense qu'on a la chance d'avoir vraiment beaucoup de talent et c'est un charme de pouvoir les observer. Merci Bertrand pour ta participation à Champ Cart. Mesdames et messieurs, le temps de vous rappeler notre prochaine émission de Champ Cart qui vous sera présentée dans le cadre des championnats canadiens Canadian Tire, samedi le 25 septembre à 11h30. Cette émission vous a été présentée par le circuit Mont-Tremblant, par les aliments Navidchi et par l'école de pilotage Jim Russell de Mont-Tremblant. Sous-titrage Société Radio-Canada